La difficulté avec Médée, c'est que c'est à la fois un personnage, dans le contexte ici avec Charpentier, avec le livret aussi de Thomas Corneille, c'est un personnage humain. Mais évidemment, Médée, c'est une surhumaine, de par ses pouvoirs, de par ses forces, de par ses incantations, et c'est aussi un personnage inhumain. Alors, ce qui est difficile à négocier en le chantant sur scène, c'est vraiment de trouver tous les volets, tous les aspects pour rendre justement le personnage humain par moment, surhumain par autre moment, et le côté inhumain, évidemment, qui arrive plutôt vers la fin quand elle pense au meurtre de ses enfants. Je trouve qu'on est dans une version avec Thomas Corneille où la Médée, justement, est extrêmement sensible, et avec le metteur en scène, Pierre Audi, il me parle aussi beaucoup de vulnérabilité. Et souvent, dans mes scènes de vengeance et de colère et de jalousie extrême, je dois par-dessus ça rajouter une couche de vulnérabilité. Quand on s'engage dans une colère, surtout en chantant, je trouve que la marge pour jouer la vulnérabilité est assez limitée. Par contre, dès qu'on rajoute les instruments, qu'on rajoute la musique, un peu comme là en ce moment, on le ressent en répétition, le côté justement vulnérable et sensible de la femme, on le perçoit par la musicalité. C'est vraiment un rôle en art qu'on m'a offert. Je me rappelle encore il y a trois ans avoir auditionné, puis sans précisément savoir si ce projet fonctionnerait. Alors, je me sens extrêmement privilégiée de pouvoir exprimer toute ma musicalité, puis tout mon jeu d'actrice dans un rôle aussi important que mes amis.